Laura Smet, nouveau rebondissement dans l'affaire de l'héritage de Gianni Hélidei. La radio RTL a dévoilé jeudi une partie de Nouveau Testament qui revient sur la paracordée aux enfants Laura et David. Selon RTL et Le Point, Gianni Hélidei a rédigé un ultime testament dans lequel il explique que Laura Smet et David Hélidei ont déjà reçu leur dû par le passé. La demande de contestation du testament de Gianni Hélidei tend à mettre en lumière la différence qui existe depuis longtemps dans la famille recomposée. D'un côté, Laura Smet et David Hélidei, les deux enfants des premières unions du rocker, de l'autre, Laetitia Hélidei, annoncée comme seule et unique héritière du patrimoine de la star décédée le 6 décembre. De nombreuses révélations viennent évoquer les coulisses d'une inimitié de longue date entre les deux parties. On sait par exemple que Laura Smet et son père prétextaient de faux, rendez-vous pour se rencontrer. Avant le décès de Gianni Hélidei, Laetitia aurait ensuite bloqué les visites à son époux dans le bout de l'épargnée. Laura Smet affirme n'avoir pas eu l'occasion de lui dire adieu. Lors de l'hommage sur les Champs-Élysées, l'actrice et son demi-frère n'ont pas souhaité descendre la venue en compagnie de Laetitia tout comme ils ont préféré faire. Le voyage jusqu'à Saint-Barthélemy par leurs propres moyens. Dernières infos sur cette guerre qui risque de durer. Fin du direct. Dans un communiqué, la station RTL dévoile le dernier testament de Gianni Hélidei datant de 2014, inconnu de David et Laura. Ce dernier comporte quatre pages écrites en anglais et a été dressé devant nos terres à Los Angeles. C'est donc ce testament qui fait foi. Dans ce dernier, Gianni Hélidei explique qu'il ne lègue rien à ses enfants car ils ont déjà reçu leur dû par le passé. RTL précise que dans un testament rédigé en 2011, le chanteur affirmait que David et Laura doivent accepter que leur part d'héritage soit diminuée des montants déjà reçus. Le temps des photos complices. Lorsque Laura et Laetitia paraissaient soudées dans la joie ou dans le malheur comme l'or de l'enterrement de Johnny, parait révolu. En officialisant sa demande de contestation du testament de son père, Laura Smith, aux côtés de son frère David, a mis un terme à la prétendue bonne entente entre les deux clans Hallyday. Comment voulez-vous réconcilier ces deux clans après, ça ? C'est impossible. Renaud Rivelle est catégorique. Quelques jours avant la mort de Gianni Hélidei, son épouse a fermé la porte de leur maison à Marne-la-Coquette, empêchant ainsi David Hallyday et Laura Smith de dire au revoir à leur père. Selon le journaliste, cette anecdote empêcherait toute tentative de réconciliation future dans la famille recomposée. RTL a livré, ce jeudi soir le détail de donation que Laura Smith aurait reçu du vivant de Gianni Hélidei, des donations qui expliqueraient le choix de l'artiste de ne pas avoir fait apparaître dans son dernier testament. Au profit de ces deux dernières filles Jade et Yoï, la fille qu'il a eue avec Nathalie, Baye, mais également son fils, David Hallyday, né de son mariage avec Sylvie Vartan. Comme David Hallyday, Laura Smith n'aurait pas été oubliée par son père. Gianni Hélidei lui aurait en effet fait don de 442 000 euros en 2003 pour l'achat d'un appartement en rue du Cherche, midi, comme le rapporte RTL. L'idole des jeunes aurait par la suite également apporté 450 000 euros, quatre ans plus tard, lors de l'achat d'un autre appartement, situé rue Bonaparte. Enfin, Laura Smith aurait reçu par virement bancaire, entre 2004 et aujourd'hui, près de 5 000 euros par mois. La somme totale de ces virements s'élèverait à environ 800 000 euros. Le producteur Dominique Bénard, producteur mais aussi parrain de Laura Smith, a parlé aux Parisiens de la relation que sa fille l'avait avec son père. Il affirme par exemple que l'actrice a toujours eu une fragilité. Enfant, son père lui, a manqué. Elle n'a pas eu une jeunesse facile. Ca ne ressemble pas à Johnny, qui a beaucoup souffert d'être lui-même abandonné par son père quand il était enfant, explique Dominique Bénard, qui est aussi le parrain de Laura Smith. D'après lui, Janiel Hiday ne peut pas avoir déshérité d'eux de ses enfants. Dans Le Parisien, on apprend de la bouche d'un proche de la famille que Laetitia Hallyday et Laura Smith se détestent. Cette source anonyme donne une raison simple à cet état de fait, Laura n'a pas réussi à voir son père sur son lit de mort, c'est quand même incroyable. La découverte du testament a été une déchirure terrible. Dans les colonnes du Parisien, une source proche de « La famille Hallyday » explique que Laetitia a toujours été jalouse de Laura. Elles ont très peu de différence d'âge. Laura incarne une belle histoire entre Johnny et Nathalie Baye. Pour rappel, Laura Smith est née en 1983. Son père lui a dédié une chanson, Laura, en 1986. Renaud Rivelle, co-hôté du livre Johnny, « Les 100 jours où tout a basculé », était sur le plateau de « Touche pas à mon poste » le 13 février. Et il a livré une anecdote forte qui montre encore une fois que les tensions existaient dans le clan Hallyday alors que Johnny était encore vivant. Quand ils, David Hallyday et Laura Smith se pointent un soir pour voir leur père, c'est Laetitia qui ouvre la porte et qui leur barre la route et qui leur dit que leur père est fatigué et qu'il ne veut pas les voir. Après l'annonce de Laura Smith selon laquelle elle va bientôt assigner Laetitia Hallyday en justice, les avocats vont devoir trouver une piste pour mettre en doute la validité du testament mis en place par Johnny Hallyday. Selon les sources du « Parisien », c'est le vice de nullité qui devrait être invoqué au tribunal de grande instance de Nanterre. Cette source, proche de Laura Smith, explicite sa pensée. Un règlement européen de 2015 impose un ressortissant européen qui réside à l'étranger de choisir leur loi nationale pour le traitement de leur succession. Johnny Hallyday étant de nationalité française, seule la loi française est compétente en la matière. BFMTV nous renseigne plus avant sur le quatrième et dernier testament de Johnny Hallyday. C'est celui-ci, rédigé en 2014, qui est pris pour base de ses dispositions testamentaires dans l'affaire de la succession du rockeur. Ce testament a été rédigé en France à Marne-la-Coquette et signé par Johnny Hallyday dans le cadre du droit de Californie en l'absence de témoins ou encore de notaires. Succincte, ce testament supprime, en totalité le précédent testament réalisé, celui que l'on dit beaucoup plus équitable pour David, Hallyday et Laura Smith. D'après l'entourage de Johnny Hallyday qui a évoqué le contexte de la rédaction de ce testament, la star considérait que David, Hallyday et Laura Smith étaient déjà suffisamment installés car ayant hérité de sa notoriété pour asseoir leur vie d'adulté, leur carrière. Dans cette réflexion, il aurait sans doute préféré tout léguer à ses deux filles mineures, Jade et Yoï, dans le bouc « Elle ne manque de rien ». Tout ceci est bien sûr à prendre avec prudence. Le journaliste Renaud Rivelle, co-hôté du livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé, a expliqué sur le plateau de Knou que « Le climat du côté des aînés Hallyday est compliqué, ils sont brisés l'un et l'autre et je comprends leur démarche. » Elle est totalement compréhensible. Rivelle affirme avoir beaucoup parlé. Avec David Hallyday et que celui-ci est très affecté. Il est catégorique, c'est un garçon fragile, pour lui c'est humainement insupportable. Co-hôté du livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé, Renaud Rivelle explique sur Knou que dès la fin des années 2000, le clan Hallyday s'est fracturé au moment où la rockstar a été opérée de la hanche. À l'époque, tout son entourage s'était rendu à Los Angeles, à l'hôpital de Cedar Siné, mais Laetitia Hallyday filtrait les entrées. Nathalie Baye s'était vue interdire l'accès à l'hôpital. À l'époque par Laetitia, David Hallyday, lui-même avait eu les pires difficultés à approcher son père. Il y avait une bataille entre avocats, assurances, sur fonds de testament qui avaient été pré-rédigées. Contacté par le Parisien, un proche de la famille Hallyday est persuadé que la guerre aurait pu être évitée par un testament un peu plus équitable de la part de Johnny Hallyday. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture, mais il est privé de tout doux. La bataille judiciaire qui s'engage aujourd'hui, forcément placée sous les projecteurs depuis l'annonce de leur contestation du testament de leur père, David Hallyday et Laura Smith sont au centre d'eux, beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Certains commentaires ne sont d'ailleurs pas très élogieux et, David Hallyday a pris la parole pour aider à faire taire les insultes à l'encontre de sa demi-sœur, notamment sur Instagram, « Je ne peux laisser passer de tels propos, ne et un fondé, que ce soit sur la page de ma sœur ou la mienne », a-t-il écrit. « Vous ne connaissez rien de tout ça, et cela ne vous regarde pas. » Ce qui est très intéressant par contre dans vos propos si bienveillants et plein de « bon sens », c'est que la seule personne qui parle d'argent ici c'est vous. « Lire plus que » conteste Laura Smith dans le testament de Johnny Hallyday. Selon les propos de ses « avocats », l'actrice s'élève publiquement et judiciairement contre des dispositions testamentaires prises par son père, qui seraient conformes à la loi californienne, mais qui contreviendraient aux exigences du droit français. En Californie, où Johnny et Laetitia Hallyday s'étaient installés avec leur fille adoptive Jade et Yoï, il est en effet possible de léguer son héritage à un seul et unique bénéficiaire. Les trois « avocats » de Laura Smith ont bel et bien indiqué dans leur communiqué que leur cliente avait découvert avec stupéfaction et douleur un testament qui ne lui laisse rien, ni « bien matériel », ni prérogative sur son œuvre artistique, ni son souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura que lui est dédiée. Or en France, le principe de droit naturel existe et garantit en théorie à un enfant le droit de recevoir de quelque chose de son père. Pour rappel, Laura Smith, née le 15 novembre 1983 à Neuilly-sur-Seine, est la fille de Johnny Hallyday et de l'actrice Nathalie Baye. Formée en 1982, le couple se sépara en 1986. Johnny, qui dédiera une chanson à sa fille Laura, écrite par Jean-Jacques Goldman, entretiendra une relation, complexe avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Assurant dans ses interviews l'avoir vue, grandir, Johnny Hallyday voyait Laura Smith un week-end sur deux, passer du temps avec elle, dans sa maison de campagne dans la Creuse, l'a initiée très tôt au film d'horreur, quand quelques années plus tard Laura Smith sombre dans la drogue, son père fait alors, le parallèle avec ses propres années de turpitude et avoue se faire beaucoup de soucis. Comme le rappelle le Parisien, c'est la rencontre et le mariage avec Laetitia qui va distendre ses relations, selon la presbytole qui fera plusieurs fois écho de tensions entre les deux femmes. Mais Laura Smith gardera une chambre dans la villa du couple à Los Angeles et continuera à voir son Johnny Hallyday très régulièrement. Dans sa lettre envoyée à l'AFP et adressée à son père décédé, Laura Smith regrette d'avoir dû se cacher, pour le voir ou l'appeler ses dernières années et estime insupportable de ne pas avoir pu, lui, dire au revoir. Les relations de Laura Smith avec Laetitia Hallyday restent aussi une énigme, à l'heure où s'ouvre un conflit juridique qui pourrait durer plusieurs années autour de l'héritage de Johnny. Avec à peine neuf ans d'écart, les deux femmes se seraient longtemps reçues comme des rivales. Selon le Figaro, leurs échanges n'ont jamais été simples, mais aucun clash n'avait réellement eu lieu jusqu'à présent, l'attention étant toujours portée à l'affichage d'une entente parfaite autour du taulier. Jusqu'à la maladie de Johnny Hallyday, Laura Smith comme David Hallyday, aurait été plusieurs fois empêchée d'accéder à la résidence de Marne-la-Coquette, Laetitia filtrant la visite et s'assurant du repos de son mari. À l'approche des obsèques de Johnny, les bruits courent que les deux premiers enfants du rocker se sont fâchés avec Laetitia Hallyday, mais que les tensions se sont apaisées. Elles resteront en tout cas contenues le temps des hommages. Mais, lors de la grande cérémonie organisée à Paris, David et Laura ne descendront pas les Champs-Élysées aux côtés de leur belle-mère et garderont leur distance dans l'église de la Madeleine. Pour se rendre à Saint-Barthes pour l'enterrement quelques jours plus tard, ils prendront leur propre avion et ne participeront pas à la petite fête donnée après l'enterrement.